bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne de Tina Scrap avant de commencer le tuto je voulais juste vous montrer Sylvie ou Nathalie peut-être je sais plus une de vous abonnée qui m'avait demandé donne moi le nom exact des feuilles que j'ai utilisée pour imprimer mon tissu je le fais je suis sur amazon je vais remonter vous voyez il est à ici à 18 euros 99 je vous le montre ici il y en a encore pour 100 pages alors bien sûr vous pouvez également il n'y a pas que que ça vous pouvez également pardon j'ai un chat dans la gorge vous pouvez également écrire des choses imprimées forcément le coller sur du papier sur des emballages sur des bouteilles de vin dépôt de de à épices par exemple également donc ce n'est pas que pour le tissu il y a plusieurs utilisations c'est juste un papier autocollant donc voilà il existe aussi je crois si je me trompe pas je crois que j'avais vu ça la dernière fois je sais plus moins de quantité donc 50 pages donc il existe 50 pages pour je crois 13 euros et quelques là pour les 100 pages vous êtes à 18 euros 99 exactement les 100 pages bon à 50 pages de plus pour 14 18 pour 4 euros de plus que ça vaut le coup de prendre les 100 pages au lieu des 50 enfin moi c'est mon avis ça ne regarde que moi donc voilà donc là je vous ai montré sur le pc de mon mari maintenant je vais vous mettre sur pause et on va dans mon terrier à tout de suite alors nous revoilà nous revoilà dans mon terrier comme vous pouvez voir c'est le bince sur mon meuble de couture parce que je vous montre un peu voilà ce que je suis en train de faire de tout ranger mes tissus en utilisant les cartons des albums de chez action des 30 par 30 pour que je puisse les ranger donc là j'ai commencé à trier il faut que j'aille rechercher je crois que je vais tout mettre dans des casiers bon les blancs n'existeront plus donc ils existeront je crois en paille bah écoutez tant pis on va faire avec parce que je commence à en avoir marre quand je descends que c'est pour moi ça a l'air d'être le fouillis donc genre de ça donc c'est normal qu'il ya du fouillis sur cet établi là c'est en cours la dernière fois je vous ai fait la vidéo du terrier j'ai oublié de vous présenter ce meuble je vous ai juste montré ce qu'il y avait au dessus mais je vous ai pas montré ce qu'il y avait à l'intérieur de ce meuble alors ici vous avez tout ce qui est feuilles de couleurs sa date que j'ai voyez c'est du trophée du 160 grammes que j'utilise pas beaucoup ici pareil celle là elle doit venir ici au dessus différentes couleurs au niveau papier ici vous avez un petit peu de tout ici j'ai gardé toutes les cartes que mes abonnés m'ont envoyé je prendrai plus tard c'est pas grave voilà que toutes les cartes que mes abonnés m'ont envoyé une boîte que marilyn m'avait fait mon anniversaire vous voyez j'ai toutes vos cartes que j'ai tout gardé quand c'était le jeu de le concours de tina de le tarot de tina et j'ai même gardé après vos petits mots derrière mais bon ça ce sont les petits mots qui me concerne ensuite donc là bon bah il ya ça encore de chez action voyez j'ai quelques pochettes j'ai encore du papier vieilli j'ai encore plein de trucs ici j'ai un bac le dernier où j'ai mis de la dentelle que j'utilise de temps en temps là j'ai la boîte que je me suis fabriqué de memory decks et c'est le seul memory decks que j'ai de agnès c'est la première qui me l'a envoyé j'en ai jamais reçu d'autres donc c'est une appel à une invitation celles qui veulent m'envoyer des memory decks je dis bien memory decks et ne rien d'autre au fond c'est des boîtes d'étiquette de puzzle là ce sont mes livrets où j'avais mis tout ce qui était mais une base que j'avais avant et ici c'est une boîte que mon ami marilyn m'a offert pour mon anniversaire donc là on remonte et je vais vous montrer l'armoire j'avais dit que j'allais remettre au dessus des plaques aimantées ce qui est chose dit chose faite c'est très bien et croyez moi que j'ai encore de la place là en dessous donc cette armoire là elle est finie je l'ai rangé alors voilà au dessus vous avez tout est étiqueté vous voyez pas trop je me suis acheté une tige télescopique donc c'est pas évident faut que je m'y habitue au dessus je me suis j'ai tout étiqueté dans les boîtes tout est rangé je sais ce que j'ai j'ai fait une liste par placard et par étage étage 1 étage 2 étage 3 étage 4 comme ça je sais ce que j'ai par étage c'est encore un brouillon faut juste que je le le mettre sous forme pour pouvoir le mettre sur je crois que je vais coller sur l'armoire quelque chose comme ça là vous avez bon le stock de boîtes à mouchoirs pour remplacer celle-ci que agnès m'a offert quand elle sera vide encore des boîtes avec des choses marquées dessus va je vous laisse lire à vous zoomer ainsi j'espère que c'est pas flou donc là ici en bas bas j'ai mes feuilles alors ces feuilles là au fait mais ça je voulais vous dire je les ai acheté je suis allée avec ma fille chez l'oftalmo mardi matin et je les ai eu à tédis 1 euro la grande feuille donc des 70 par 55 l'épaisseur ils le mettent pas mais elles sont très épaisse donc ça je voulais vous le dire bon là c'est mes machines que j'ai descendu et là c'est mon stock de tout ce qui est watine de sacs à emballages un petit peu de tout donc voilà et c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ça maintenant je vais vous mettre sur pause parce que sur mon bureau sur mon bureau vous allez me dire qu'est ce qu'elle a fait qu'il y a et bien regardez un petit peu je suis en train de travailler un truc je vais vous montrer vous avez vu le bis enfin un bureau de scrappeuse quand on scrappe moi quand je scrappe c'est ça j'en ai partout mais je m'éclate de façon vous pouvez pas je dites moi qu'elle est scrappeuse qui arrive à scraper sans foutre un bordel pareil excusez moi du terme mais c'est le terme adéquat donc je vais vous montrer ce que je suis en train de faire mais avant de vous montrer ça je voulais vous montrer ce ci c'est ce que je me suis acheté mercredi donc là je voyais j'ai déjà découpé je vous montrer plutôt celle ci c'est une longue planche je dirais 50 60 sur peut-être 80 je cherchais de la cartonnette de un ennemi cultura n'en a pas donc j'ai pris ce modèle ci c'est 1,20 au lieu d'un 50 bon pour 3 millimètres c'est pas c'est pas grave 3 il y a 0,3 qui manque c'est rien pas 3 millimètres 0,3 quand même pas donné 5 euros 86 allez vous arrondissez à bon c'est flou vous arrondissez à à 6 euros quoi grosso modo à 6 euros donc voilà et ça j'en ai eu besoin pour faire ce que je vais vous montrer après et voilà où j'ai accroché ma montgolfière je l'ai pas fini mais je lui ai trouvé sa place voilà donc je vous mets en face pour discuter à tout de suite